Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, je vous remercie infiniment. Je suis profondément honoré et ému par votre présence à tous et par l'invitation qui m'a été adressée par l'Université de Nantes. J'exprime toute ma gratitude à Philippe Lenoir, qui est devenu un ami, un des membres de ma famille nantaise, qui a été la cheville ouvrière de cette rencontre. Madame la vice-présidente, professeur Bousquet, chers collègues, en vous adressant mes remerciements pour votre présence, je profite de cette occasion pour vous dire à quel point j'ai aimé entendre, il y a quelques jours, au grand T, le propos que le président de Nantes Université a tenu sur la signification de l'université publique et sur la position qu'a prise votre université concernant les droits d'inscription des étudiants étrangers hors communauté européenne. En déclarant ainsi que lorsqu'il s'agit de ce bien commun qu'est l'éducation, il ne peut pas y avoir de sélection selon l'appartenance, le président a donné une illustration du concept qui est mon propos de ce soir, faire humanité ensemble. Cette expression qui est un peu bizarre en français, faire humanité ensemble, est selon moi la meilleure traduction dans notre belle langue d'un concept venu des langues bantu d'Afrique du Sud, d'Afrique australe plutôt, qui est Ubuntu. Et alors j'ai inscrit au tableau tous les mots un peu étranges que je vais prononcer ce soir. Qu'est-ce que c'est que Ubuntu ? Permettez-moi avant d'expliquer directement cette notion dont j'espère qu'elle deviendra d'usage courant dans notre langage à tous au sortir de cette conversation, de donner deux illustrations de Ubuntu pour mieux vous expliquer ce dont il s'agit. La première illustration m'amènera vers le championnat américain de basketball et la seconde illustration m'amènera à une tribune publiée dans Le Monde par l'ancien ministre et toujours écologiste Nicolas Hulot. Donc mon premier exemple, ma première illustration. Ceux d'entre vous, très nombreux, je le sais, qui suivent la National Basketball Association, autrement dit la NBA, savent qu'il y a un coach tout à fait célèbre pour lequel Ubuntu est à la fois le nom de la philosophie qu'il applique pour entraîner son équipe et le cri de guerre qu'il fait pousser à ses hommes avant leur descente dans l'arène. Cet entraîneur s'appelle Doc Rivers et aujourd'hui il est en charge des Los Angeles Creepers. Mais s'il parle encore d'Ubuntu sur la côte ouest où il est maintenant basé, tout a commencé pour lui lorsqu'il était à Boston. Et vous vous souvenez, pour ceux d'entre vous encore une fois nombreux qui suivaient la NBA, que lorsque l'entraîneur Doc Rivers a présenté pour la première fois aux joueurs de l'équipe des Celtics de Boston, il s'est présenté à eux, il avait un défi à relever qui était celui de trouver les mots justes pour que ces hommes, et en particulier trois vedettes que les Boston Celtics avaient engagées, Ray Allen, Paul Pierce et Kevin Garnett, donc pour que ces hommes, et en particulier ces trois-là, comprennent ce que signifie tout simplement jouer ensemble, être dans la même équipe, c'est-à-dire jouer l'un pour l'autre, chacun s'améliorant en améliorant l'autre. Et le mot que Doc Rivers a trouvé pour traduire cela, c'était « Ubuntu ». Il a donc décidé d'enseigner « Ubuntu » à l'équipe de basketball des Celtics, avec l'aide d'un entraîneur sud-africain du nom de Matungulu. Son équipe a alors adopté comme cri de guerre « Ubuntu » et a gagné, je crois, trois championnats de suite. Je parle, alors ma fille me dit non, elle sait mieux que moi. Peut-être pas trois, deux alors, on va dire. Bref, le sens du mot « Ubuntu » ici, faire équipe, faire humanité ensemble, s'améliorer l'un par l'autre, l'un au miroir de l'autre, commence, je crois, à vous apparaître. Ma seconde illustration est peut-être plus dramatique. Dans le journal Le Monde du 30 avril 2016, Nicolas Hulot s'est ému de la catastrophe humanitaire que constitue ce qu'on appelle la crise migratoire et l'indifférence, si ce n'est l'hostilité, que suscite aujourd'hui la figure du migrant. Et sa tribune dans Le Monde a posé la question suivante, vous vous en souvenez peut-être, concernant les migrants, où est passée notre humanité. Nicolas Hulot faisait ainsi d'abord le constat que les guerres, les persécutions et les destructions des écosystèmes avaient pour conséquence que jamais depuis le grand désastre de 1939-1945, le monde n'avait vu autant de réfugiés et de migrants demander humanité et hospitalité. Et nous venons de voir aujourd'hui même dans les journaux que plus de 70 millions de personnes se sont trouvées jetées hors de chez elles par les guerres et les persécutions en l'an 2018. Une fois que l'on a dit ces chiffres-là, il ne faut jamais oublier que la première destination des réfugiés, c'est tout simplement la maison d'à côté. C'est-à-dire que quand on entend ces chiffres, on a l'impression, oh mon Dieu, que la forteresse d'Europe va être assiégée par 70 millions de réfugiés, non. Les 70 millions vont d'abord à côté. Ces réfugiés vont d'abord dans les pays limitrophes. Aujourd'hui, par exemple, et pour la quatrième année consécutive, c'est la Turquie qui a accueilli le plus de migrants et de réfugiés. De la même manière, puisque la figure du réfugié est devenue celle du Syrien, c'est le Liban qui aujourd'hui croule sous le poids des réfugiés syriens et on est à se demander si son économie ne va pas s'effondrer sous le poids ainsi reçu. Et, vous l'avez peut-être lu dans les journaux récemment, le Liban a interdit à ces réfugiés syriens qui, comme il fallait s'y attendre, ont remplacé les réfugiés palestiniens à Chabra et à Châtilla, de construire en dur, l'idée étant qu'il ne faut pas transformer le provisoire en permanent. Se rappeler cela, c'est comprendre le caractère mondial, global, comme on dit plutôt en anglais, de cette fameuse crise migratoire et de cette fameuse crise de l'humanité dont on se serait attendu à ce qu'elle soit la réponse à une crise de cette ampleur. Et Nicolas Hulot déplorait dans sa tribune que, dans bien des cas, cette demande d'humanité et de l'hospitalité ne rencontre qu'un rejet presque instinctif. Et je reviendrai tout à l'heure sur la signification du mot instinct. Et surtout que des droites extrêmes, celles qu'on appelle des populismes, que je préfère, quant à moi, appeler des ethnonationalismes, jouent cyniquement et de manière calculée sur toutes sortes de phobies liées à ces chiffres en faisant circuler des mots comme « invasion », « remplacement » ou « ruée ». Demander, comme le faisait Nicolas Hulot, où est passée notre humanité ? C'est prendre la mesure d'un remplacement non pas d'une population par une autre, ce qui est tout simplement absurde, ça n'a pas de sens, mais du remplacement de l'idéal d'une humanité à faire ensemble, et maintenant vous voyez que la signification en est « ubuntu », qui semblait être la promesse d'un monde d'après le mur de Berlin et d'après l'apartheid sud-africain, remplacement donc par les ethnonationalismes. Un modèle achevé de ces ethnonationalismes est ceux qui se font appeler « génération identité » et qui se posent en vigile veillant sur les frontières de la tribu. C'est moins la migration qui est le problème que la distribution en tribu de l'humain et de ce que j'appelle donc l'ethnonationalisation de la citoyenneté. Pour résumer les deux exemples que je viens de vous présenter, je dirais ceci. La réaction de l'entraîneur Doc Rivers à l'individualisme et à l'égoïsme qui caractérisent souvent les méga-stars de la NBA et pas seulement de la NBA, il n'y a qu'à voir Neymar au PSG. Cette réaction a été pour lui Ubuntu. Un exemple de ce que cela signifie répondre à l'individualisme de ces méga-stars, ça a été la décision de Doc Rivers de leur enseigner d'abord une philosophie du être ensemble. Deuxième exemple que je vous ai donné, en parlant de notre humanité au double sens de la totalité en quoi nous constitue une condition partagée et du sentiment que nous pouvons en avoir, donc l'humanité comme totalité et l'humanité comme sentiment humain, Nicolas Hulot aussi invité à voir dans le migrant ou la migrante non pas celui ou celle que je constitue comme radicalement autre que moi par sa couleur, par sa langue, par sa religion, mais celui ou celle au miroir de qui je mesure et je réalise mon humanité. Ubuntu est donc constitution de l'humanisme dans et par la réciprocité si je veux donner une définition à peu près solide et qui pourrait passer pour philosophique parce qu'après tout, c'est mon métier. Je vais maintenant analyser plus directement la signification de ce concept et la manière dont il est devenu une notion courante tout particulièrement en matière de justice transitionnelle. Je rappelle tout d'abord que Ubuntu est un mot qui reste le même dans différentes langues Bantu. La raison de cette permanence tenant à sa constitution même, le mot qui en est la racine, Muntu, que j'ai écrit au tableau, signifie humain. Et c'est à partir de cette racine que les langues Bantu ont été justement appelées des langues Bantu. Ce sont les langues du Muntu. Toutes les langues dans lesquelles l'humain se dit Muntu sont appelées langues Bantu. Bantu étant le pluriel de Muntu. Dans ces langues, le mot dérivé Ubuntu traduit donc le fait qu'être humain n'est pas un état, mais une tâche, mais un devoir lequel se remplit dans la réciprocité. Voilà pourquoi je choisis de dire faire humanité ensemble pour, d'une expression un peu étrange en français, traduire ce mot. Maintenant, comment ce mot est-il devenu un concept philosophique ? Il l'est devenu lorsqu'il a été utilisé comme tel par Nelson Mandela et Desmond Tutu en Afrique du Sud. Je fais donc la remarque suivante. Il est important de préciser que les mots de nos langues n'expriment pas spontanément une philosophie. Si je dis que les Bantous, d'ailleurs les Bantous ça n'existe pas, comme je vous ai dit, on a regroupé sous le nom de Bantous un certain nombre de langues où la racine Muntu signifie humain. Mais si je dis dans ces populations parlant des langues Bantous, il y a une philosophie de l'Ubuntu, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de philosophie collective. Il n'y a pas de philosophie spontanée qui naîtrait comme ça des langues. Les mots de nos langues deviennent des concepts philosophiques par l'usage et l'emploi qui en est fait. Par conséquent, je dirais que le mot Ubuntu était en quelque sorte en attente dans les langues Bantous, mais qu'il est devenu véritablement un concept opérationnel, un concept d'éthique, un concept de philosophie, un concept de justice transitionnelle lorsqu'il a été activé en quelque sorte philosophiquement par l'usage qu'en ont fait Nelson Mandela et Desmond Tutu. Ils sont ainsi. Le mot Ubuntu a donc fini par signifier, si je veux prendre une expression qui rappelle un petit peu Descartes, je suis parce que nous sommes au sens de la philosophie d'un philosophe kenyan qui s'appelle John Beatty, mais oubliez cela très vite, je n'ai pas l'intention de vous parler de John Beatty. Et plus généralement, ce concept en est venu à signifier devenir humains ensemble dans la réciprocité. Et il est enchâssé comme tel aujourd'hui dans la constitution de la Nouvelle Afrique du Sud. Vous trouverez ce mot Ubuntu dans le préambule de la constitution de l'Afrique du Sud nouvelle. Comme son nom l'indique, l'apartheid était le nom d'une idéologie de séparation tribale fondée sur la notion que les cultures humaines sont des essences qui doivent se développer sur des trajectoires distinctes et spécifiques qui ne peuvent ni ne doivent se mélanger. C'est exactement la définition de l'ethnonationalisme. Mais la victoire contre l'apartheid, le combat mené par Desmond Tutu, Nelson Mandela, Steve Bicot et d'autres, aurait également pu être la victoire d'un autre tribalisme et on ne serait pas sortis de l'auberge comme on dit familièrement si cette victoire avait été comprise comme le moment de la vendetta des autres tribus contre la tribu africanère qui avait mis en place l'apartheid. Et ainsi, Mandela a compris que la construction de ce que l'on appelle de ce que l'on a appelé la nation arc-en-ciel de la nouvelle Afrique du Sud était la même lutte pour la démocratie qu'il avait mené toute sa vie contre l'apartheid. C'est parce qu'il avait lutté contre l'ethnonationalisme de l'apartheid qu'il n'a pas voulu d'un ethnonationalisme noir qui aurait signifié une vengeance contre la tribu africanaire. Ce qu'il a donc compris, c'est que l'alternative est entre une idéologie de tribu d'humanité séparée d'une part et de l'autre une politique d'humanité signifiant à la fois que cette politique est humaine et qu'elle vise l'horizon d'une humanité partagée à constituer un horizon qui demande d'être poursuivi en permanence. Ainsi, la démocratie elle-même, si on prend l'étymologie de ce mot, peut être identifiée à l'humanisme d'Ubuntu. Dans sa conférence pour le centenaire de la naissance de Madiba, Madiba étant le nom qu'on donne à Mandela d'affection. Obama a ainsi parlé il y a bientôt un an, le 17 juillet dernier, d'une politique de notre humanité commune. L'expression politique de notre humanité commune, je l'emprunte donc à Barack Obama, insistant sur le fait que cela ne signifie pas l'abandon des identités ethniques, nationales ou religieuses. Ce que cela dit, c'est que cela indique une tâche pour notre époque, celle de mettre en place les conditions de possibilité et les modalités d'une politique de cette humanité commune. L'identification que je viens de faire de la démocratie et de l'Ubuntu signifie au fond que la seule politique pour nous aujourd'hui, c'est celle d'une construction et d'une expansion continue de la police, puisque c'est l'étymologie du mot politique, c'est-à-dire de la cité, mais une cité comprise comme cette humanité en devenir, qui doit être appelée donc démocratie ou société ouverte, un concept proposé à la fois par le philosophe français Henri Bergson et par le philosophe autrichien devenu britannique Karl Popper et qui est devenu le porte-drapeau un peu de l'action humanitaire de Georges Soros dans le monde, comme vous le savez. Pour ma part, dans les différentes significations que la notion de société ouverte a eues chez Karl Popper ou chez Bergson, je suis Bergson. En considérant qu'une telle politique d'humanité est par définition, et une politique de la société ouverte, est par définition une éthique dans le sens d'une ouverture et d'un dynamisme qui caractériserait l'éthique par opposition à la seule moralité close de la tribu. Ce serait un beau sujet de dissertation pour le bac. Entre moralité et éthique et la différence, vous dites éthique c'est l'ouverture, c'est le dynamisme, alors que la moralité peut être close sur une organisation sociale donnée. Alors que l'éthique est toujours volonté d'ouverture de la cité en direction de l'humanité en général. Et c'est en ce sens-là que la société ouverte est une pratique permanente de rupture d'avec la politique des tribus et des ethnonationalismes, c'est-à-dire de l'idéologie qui transforme les identités ethniques, nationales et religieuses en une politique. Et cela, ce n'est pas une autre politique. Ceux qui sont ethnonationalistes ne proposent pas une autre politique, ils proposent le contraire absolu de la politique. et c'est parce que, encore une fois, il s'agit de la politique de la construction de la cité humaine. C'est une telle politique de l'humanité que Mandela et Desmond Tutu ont donné, je l'ai dit, le nom d'Ubuntu en expliquant qu'il ne s'agit pas d'élargir la tribu mais d'en sortir. L'ouverture continue de la police définit ainsi une cosmopolitique et c'est un autre nom pour une politique de l'humanité. Nous parlons donc d'une éthique, d'une utopie mobilisatrice et même d'une certaine spiritualité, finalement. Utopie, éthique et spiritualité sont toutes des notions qui entrent dans la composition de Ubuntu ou de la société ouverte. Et utopie, éthique et spiritualité se sont incarnées à un moment donné dans le socialisme à ses origines à tout le moins avant qu'il ne renie justement son caractère utopique et spiritualiste. Le socialisme au fond d'une certaine façon s'est trahi dans sa mission en se voulant d'une manière extrêmement positiviste une science de l'histoire etc. Là je suis en train d'aller contre mon vieux maître que Philippe a rappelé tout à l'heure mon vieux maître Althusser qui a beaucoup donné dans le sens de ce marxisme et de ce socialisme positiviste qui était une certaine manière de rompre avec les origines du socialisme et la flamme qu'il y avait derrière ce mot lorsqu'il était utilisé par Jean Jaurès par exemple fondateur comme vous le savez du parti socialiste français et du journal auquel il a précisément donné le titre l'humanité. Et disant cela je pense à l'éditorial du tout premier numéro où il présentait le quotidien dans lequel Jean Jaurès a défini le socialisme comme je le cite la promesse de nations réconciliées se reconnaissant comme des lambeaux d'une humanité commune. On ne dirait pas mieux en disant Ubuntu. Je voudrais évoquer ici en fermant la parenthèse du socialisme je voudrais évoquer ici une situation particulièrement éloquente d'une politique de l'humanité et d'une cosmopolitique c'est la décision récente et je reviens toujours sur cette décision pour laquelle j'ai énormément d'admiration la décision récente du conseil constitutionnel français de considérer qu'il y a bien un sens à parler d'une politique de la fraternité. Comme nous le savons tous liberté, égalité, fraternité c'est la devise officielle de la France depuis la révolution de 1789. Nous le savons tous. Nous sommes peut-être moins nombreux en revanche à savoir que c'est devenu aussi et très exactement la devise de la république d'Haïti lorsque celle-ci a conquis son indépendance en 1804. Ceux qui ont mené la révolution haïtienne en effet d'abord derrière Toussaint l'ouverture et ensuite derrière ce que C.L.R. James a appelé les Jacobins noirs de Black Jacobins ont en effet mené la guerre victorieuse de libération contre les armées napoléoniennes au nom des Lumières on oublie toujours que ce n'est pas au nom de leur particularisme que les nations anciennement colonisées se sont battues contre l'Europe mais au nom des mêmes Lumières dont l'Europe a estimé qu'il était dans sa mission de les apporter au reste de l'humanité. Les Jacobins noirs se sont donc battus victorieusement contre les armées napoléoniennes au nom des Lumières au nom de la liberté de l'égalité et de la fraternité contre une France qui à l'époque avait à la fois la proclamation de ces principes mais une proclamation qui ne l'avait pas empêché de maintenir l'esclavage après l'avoir aboli un temps et bientôt à partir de 1830 de se lancer dans la colonisation avec le crime contre l'humain pour citer le président Macron que cela a pu entraîner. Ce qu'exprimait cette adoption par les Jacobins haïtiens de la même devise qui est toujours la devise d'Haïti c'était l'idée que celle-ci devait naturellement faire Ubuntu et non pas se limiter à une France ou à une Europe considérée comme terre de la civilité à l'exclusion du monde colonial où régnerait la barbarie. Parce que définir les Lumières et les grands principes de la devise liberté, égalité, fraternité en disant que ces devises-là valent pour le monde de la civilité qui était l'Europe et ne valent plus pour le monde de la barbarie qui était le reste du monde c'était une forme de trahison de ces devises même. Parce que si vous proclamez liberté elle ne peut pas avoir de frontières. Et d'ailleurs Jean Ferrat chantant Ma France et Aragon dit d'elle qu'elle est je vous l'aurais chanté si ma voix était meilleure que cela cette aire de liberté au-delà des frontières aux peuples étrangers qui donnaient le vertige. De la même manière si vous proclamez égalité vous ne pouvez pas l'enfermer dans les limites hexagonales. C'est au fond la grandeur de la devise française. Si vous regardez d'autres devises et c'est toujours très intéressant de se demander quelles sont les devises des différents pays il y a toujours en général je crois que la majorité le mot que vous trouverez le plus dans beaucoup de devises c'est un peuple ou une nation etc. on insiste sur l'unité comme si on avait peur que la nation se sépare et parte comme ça en friche mais la devise tient est une manière de tenir ensemble une nation alors qu'une devise qui utiliserait les concepts précisément de liberté égalité et de fraternité comme je viens de le dire c'est une devise qui par nature est universelle. L'universalisme républicain il est véritablement dans la devise de la France et non pas dans les usages qui en sont faits aujourd'hui qui sont malheureusement des usages parfois d'exclusion. J'ai parlé de liberté et d'égalité la fraternité est-ce que cela peut être une notion tribale qui serait définie par l'appartenance est-ce que la fraternité c'est l'appartenance à une même fratrie est-ce que c'est l'expression d'un sentiment le sentiment d'un lien entre des ressortissants d'une même famille et d'une même nation la réponse a été lumineuse celle du Conseil constitutionnel parce que lorsque le Conseil constitutionnel a décidé que rendre illégal un geste de fraternité envers un réfugié c'était ça qui était inconstitutionnel il a véritablement réinventé le sens de fraternité en affirmant qu'elle ne pouvait être pensable que si elle était ouverte elle ne pouvait être pensable que si elle était ouverte à l'étranger aux non-citoyens elle ne pouvait être valide que si elle était valide au-delà des frontières de la nation et c'est en ce sens que c'est aussi maintenant un concept cosmopolitique pour conclure sur ce point Ubuntu a marqué la victoire contre l'apartheid en Afrique du Sud en invitant à sauter à pieds joints en humanité en se dégageant des tribus utilisant cette expression je ferai trois remarques la première pour souligner que Ubuntu est aujourd'hui un concept universel en matière de justice transitionnelle c'est-à-dire que toutes les fois que vous avez mis en place des tribunaux par exemple sur le modèle sur le modèle sud-africain du tribunal vérité et réconciliation vous avez demandé que les décisions de justice ne soient pas liées au passé c'est-à-dire à des précédents ne soient pas une manière de sanctionner des faits en s'appuyant sur l'histoire et les précédents mais vous avez demandé que les décisions de justice prennent leur sens à partir du futur vous commencez par projeter la société que vous voulez et vous dites en fonction de la société qui doit advenir contre tous les scénarios catastrophes possibles quelle décision de justice est-ce que je dois prendre et cette manière nouvelle de penser les choses dans cette manière nouvelle dans la justice transitionnelle Ubuntu est venu prendre une place universelle et une place lumineuse éclairant notre humanité post-catastrophe parce que malheureusement nous allons de catastrophe en catastrophe et nous avons même réussi à la fin du XXe siècle alors qu'on avait dit plus jamais ça à avoir un génocide encore la deuxième remarque que je ferai sera pour dire qu'aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle j'évoque l'apartheid qui est passé mais aujourd'hui le sens de mon propos est de dire que l'apartheid est revenu et que la fragmentation en Bantustan est devenue mondiale ce qui caractérise notre monde de populisme comme on dit ou d'ethnonationalisme c'est simplement une généralisation une globalisation une mondialisation de l'apartheid et de la fragmentation des humains en Bantustan la troisième remarque sera pour expliquer cette métaphore que j'ai utilisée tout à l'heure en parlant du bon sauté à pied joint en humanité le bon qui est une figure une métaphore utilisée par Bergson pour indiquer la parenté qui existe précisément avec Ubuntu faire humanité ensemble peut se traduire en effet dans les termes de la philosophie de Bergson d'une société ouverte j'y reviendrai mais pour l'instant je me concentre sur ma deuxième remarque pour dire que la multiplication des populismes ou plutôt des ethnonationalismes qui remettent en question la démocratie constitue un retour sur le plan mondial de l'apartheid d'une philosophie des murs à construire pour séparer les identités culturelles on voit des murs refleurir partout alors qu'on pensait s'être débarrassé du grand mur de séparation en 1989 cette expression traduit ce que beaucoup considèrent comme une crise de la démocratie je pourrais citer ici quelques philosophes contemporains qui se trouvent être mes amis également Frédéric Worms qui parle des crises chroniques de la démocratie Marc Crépon qui est alarmé par ce qu'il appelle une démophobie et récemment dans la préface qu'il a écrite pour un livre du journaliste David Van Reybrook au titre provoquant de Against Elections Kofi Annan le regretté Kofi Annan fait remarquer que la crise de la démocratie est avant tout une crise de confiance dans la démocratie les opposants à la démocratie s'affichent en effet de plus en plus n'ont aucun scrupule tandis qu'en face la défense de la démocratie est tiède ou entachée par le doute au fond c'est sur ce scepticisme des démocrates et cette offensive des antidémocrates que se construit l'ethnonationalisme et son autre qui est la politique son autre versant de l'ethnonationalisme qui est la politique de l'homme fort les deux ethnonationalisme et politique de l'homme fort étant deux faces d'une même pièce très bien représenté par le président actuel de la Hongrie qui incarne la préférence de l'identité de la tribu contre la démocratie et l'ouverture lorsqu'il fait un bouc émissaire de l'homme qui l'a construit comme némésis le milliardaire Georges Soros qui a été son mentor dans le passé et qui aujourd'hui représente pour lui le mal démocratique dans toute son horreur son rejet de Soros traduit l'opposition absolue entre le tribalisme en tant que fondement zéro de la politique et l'aspiration éthique dont je parlais tout à l'heure qui est la base de la société ouverte bien sûr Georges Soros a su mieux que personne jouer le jeu de la mondialisation financière pour édifier une fortune colossale mais il la met cette fortune aussi au service de la société ouverte de cette politique d'une humanité commune et c'est ce qui fait de lui aux yeux du président de la Hongrie le porteur de ce qu'il voit comme la tare suprême de la démocratie le mondialisme qui signifie la non appartenance à une tribu d'où découlent accusations absurdes mais qui marchent politiquement l'accusation d'une propension de Soros dit-il a favorisé la migration de ces sans foyer ni loyer sans feu ni lieu que sont les migrants ceux qui ont perdu tout leur bien à la fois propriété et appartenance à une nation et qui ne peuvent exiger alors ce qu'Anna Arendt a appelé le droit d'avoir des droits on notera le rapprochement que font toujours les ethnonationalismes entre ce qu'ils appellent les élites mondialistes et les migrants on dénonce les élites mondialistes et on a l'impression qu'il y a là une dénotation qu'on a dit quelque chose de très précis et puis les migrants on a également l'impression qu'on a dit quelque chose de précis et on a parlé d'une menace qui serait réelle on les accuse élites mondialistes et migrants du même péché originel d'être déterritorialisés de ne pas être inscrit dans des terroirs de savoir au fond que l'être humain n'a pas des racines l'être humain n'est pas une plante rien ne manifeste mieux le retour de l'apartheid mondial et sa coexistence avec la mondialisation que ce que l'on peut décrire comme la crise de la nouvelle place publique qu'est l'internet il y a eu à propos de l'internet le discours de l'illusion lyrique quand il était convenu que l'internet et les médias sociaux avaient créé une sorte d'espace public mondial plein de promesses et de possibilités avec la vocation irrésistible d'effacer les frontières et d'ouvrir la voie à la société ouverte internet aurait pu si cela avait été vrai être synonyme d'Ubuntu nous réalisons maintenant qu'il en est de l'internet comme de la langue des hommes elle est la meilleure et la pire des choses il faut tout d'abord noter un paradoxe le paradoxe c'est d'avoir la propriété privée de ce qui est devenu une place et un espace public c'est-à-dire du contrôle exercé par quelques-uns ou quelqu'un sur les espaces même de ce que le philosophe Habermas a appelé l'action communicationnelle de nombreux exemples montrent aujourd'hui la possibilité de saper grâce à l'internet les fondements même de la démocratie parmi lesquels l'élection de nos représentants et contre cela aucune solution ne semble être sans faille si vous avez une intervention de l'état ainsi que la décision de ceux qui contrôlent la plateforme de conserver ou de désactiver certains comptes appelés fake news vous remettez en question le pilier qui est la liberté d'expression mais la raison pour laquelle j'évoque ici la langue des hommes à propos de l'internet c'est que étant le symbole même de la société ouverte il peut également parfaitement être au service du tribalisme le plus fermé une force de déterritorialisation comme l'internet se voit ainsi mise au service des terroirs qui s'expriment dans un insoutenable langage de haine d'innombrables sites web créent ainsi des tribus qui sont constitués par le rejet des autres et l'érection de murs numériques je vais plus vite sur ma troisième remarque se demander ce qui donne son pouvoir au tribalisme nécessite une analyse philosophique à laquelle je vais me livrer maintenant en particulier je l'ai dit celle d'Henri Bergson qui m'apporte je crois sur cette argumentation la lumière la plus précieuse il nous enseigne que le refus radical d'entendre la question de Nicolas Hilo où est passée notre humanité provient de la simple négation de l'idée même d'une humanité en général nous sommes devenus des nominalistes nous disons l'humanité en général ça n'existe pas ce qui existe évidemment ce sont les réalités du terroir ce sont les réalités nationales etc l'humanité en général c'est un concept vague un flatus walkis pur et simple si on veut jargonner en latin or c'est sûr l'humanité en général que l'obligation d'hospitalité peut être fondée l'humanité en général existe pour ce que Bergson appelle une âme qui s'ouvre ou une âme ouverte celle qui est au coeur de sa pensée dans le dernier livre qu'il a publié avant sa mort les deux sources de la morale et de la religion dans cet ouvrage le philosophe français explique que le sentiment d'appartenance à la tribu est certainement un instinct chez nous et parce que c'est un instinct il n'est pas nécessaire de remettre en question son origine ou sa nature mais seulement de reconnaître qu'il existe et qu'il est inscrit primitivement dans notre nature devant l'instinct tribal on dira simplement comme devant les montagnes elles sont là c'est ainsi telle est donc la motivation sur laquelle sont fondées la politique tribale et l'appel de ralliement à l'ethnonationalisme il est donc compréhensible que lorsque cette politique prend l'apparence du sens commun et se présente comme immédiatement évidente par rapport aux complexités de ce qu'elle condamne comme le politiquement correct de l'ouverture aux autres elle fait de la nature primitive de l'instinct tribal sa vérité première ce qui existe pour moi c'est le cercle de proximité constitué par la communauté de ceux qui me ressemblent qui ont la même couleur de peau ou la même religion il a même été proposé vous vous en souvenez à un moment donné du côté de l'est de classer les demandeurs d'asile et les réfugiés selon leur religion si l'on veut donc évoquer une abstraction telle que celle d'une humanité il ne peut s'agir que d'une sorte de sommation géologique dans cette manière de penser d'un regroupement obtenu uniquement par addition d'humanité considérée comme hétérogène on ne peut pas simplement arriver à l'idée d'humanité en général en partant des affiliations et en élargissant progressivement les inscriptions territoriales en bref on ne peut pas étirer l'instinct tribal jusqu'à en faire un instinct de l'humanité il faut donc pouvoir sortir simplement carrément de l'instinct pour se retrouver tout à la fois et d'un seul bond pour revenir à l'image de Bergson pour se retrouver en contact avec l'humanité en soi-même et chez les autres la question qui se pose alors est la suivante comment est-il possible d'ouvrir l'âme pour prendre l'image de Bergson d'ouvrir l'âme au-delà de la tribu s'il est établi à l'origine que nous aimons naturellement et je cite ici Bergson naturellement et directement nos parents et nos compatriotes alors que l'amour de l'humanité ne peut être qu'indirect et acquis où pouvons-nous puiser dans une force qui n'a pas l'immédiateté d'un instinct en d'autres termes comment est-il possible d'obtenir quelque chose qui va à l'encontre du plan de la nature pour nous enrôler dans la communauté que notre tribu a construite avec sa propre moralité et son opposition à d'autres tribus et bien nous libérons cela est possible parce que nous avons aussi dans notre nature la capacité de tromper cette même nature et d'étendre par l'intelligence la solidarité sociale pour en faire fraternité humaine nous acquérons ainsi le sens de cette fraternité humaine à travers d'une part dit-il la religion et ici il faut se rappeler qu'une des étymologies possibles du mot religion il y a une étymologie qui signifie relire lire de nouveau ou une autre étymologie possible qui signifie relier alors cette étymologie de relier et porte la possibilité pour la religion d'être un moyen d'acquisition de cette idée de fraternité et de l'autre nous avons également notre intelligence qui peut prendre la forme de la raison philosophique la raison philosophique nous apprend que l'humanité en général ce n'est pas un concept vide de la même manière la religion aussi nous dit cela ainsi pour nous ouvrir au-delà de l'instinct il peut y avoir la religion et son appel à aimer l'humanité par Dieu en Dieu toutes les formes religieuses que l'on peut trouver et la raison par laquelle nous communions tous et par laquelle les philosophes nous amènent à voir l'humanité et nous montre ainsi dit Bergson l'éminente dignité de la personne humaine le droit de tous au respect c'est-à-dire le fondement de ce que j'appelais tout à l'heure le droit d'avoir des droits il est intéressant de voir ici que la religion qui est probablement la chose la plus facile à enrôler au service des fanatismes et des exclusions devient aussi probablement le lieu qui est le plus efficace le discours qui est le plus efficace lorsqu'il s'agit d'enseigner à l'humain la signification de l'humanité ce droit d'avoir des droits sur lesquels je reviens c'était pourtant tout le sens de la déclaration de Marrakech cette déclaration de Marrakech qui avait la double importance d'une part d'attirer l'attention sur le simple fait qu'un humain même s'il n'est plus sous la protection d'un état d'une nation de celle qui lui donne sa citoyenneté ne perd pas pour autant le droit d'avoir des droits simplement parce qu'il est humain et d'autre part le fait que ça ait été une déclaration internationale dans ce lieu du multilatéralisme dans ce lieu de la mondialisation dans ce lieu où on essaye de faire humanité ensemble que sont les Nations Unies même cette déclaration qui n'engageait pas à grand chose qui ne mange pas de pain comme on dit familièrement a connu les problèmes qu'elle a connus l'amour de l'humanité n'est pas primitif comme l'instinct il est quand même premier au sens où nous en faisons l'expérience immédiate dans l'acte de fraternité et non à travers des étapes qui commenceraient par aller de la famille à la communauté étroitement définie ensuite à la tribu puis à la nation et ainsi de suite il est dans la nature de cet amour de se déborder au-delà de la seule humanité pour réaliser aussi en ce que j'appelle à la suite de Pierre Théard de Chardin une humanisation de la Terre vous aurez compris que ceci m'amène à la deuxième partie de mon propos habiter ensemble la Terre et que donc je m'apprête de la conclusion et de votre délivrance c'est le lieu d'évoquer ici la cosmologie au sein de laquelle la philosophie de l'Ubuntu prend toute sa signification et là je vais être un petit peu technique sur l'Ubuntu la centralité de l'homme de l'humain vivant dans une hiérarchie cosmologique c'est au fond la signification profonde de l'Ubuntu si maintenant je vais au-delà des langues Bantou pour regarder les religions Bantou d'où cette notion d'Ubuntu prend tout son sens cette cosmologie est une cosmologie de force de vivre qui est exprimée dans les affirmations suivantes première affirmation existée être c'est être une force nous sommes tous qui sommes ici non pas seulement des existences passives mais des forces actives être c'est être une force non pas que être c'est avoir une force c'est être une force c'est à dire que être et force se réciproquent si on veut le dire en latin et jargonner encore un peu on dira ens siwe rebours parce que vous savez en latin siwe signifie autrement dit être autrement dit une force et d'ailleurs le mot untou qui est la racine de muntou de Bantou et de Ubuntu signifie à la fois être existence et force deuxième axiome de cette cosmologie chaque force est une force spécifique troisième axiome vous avez différents types d'êtres qui sont dans la différence et dans la différence des intensités et des types de forces que ces êtres sont quatrième une force peut être augmentée ou diminuée elle peut être affaiblie renforcée ou déforcée pour utiliser un néologisme qui a été forgé par le poète président du Sénégal Léopold Cédar Senghor justement pour rendre cette idée ce qui est bien c'est ce qui renforce ce qui augmente la force de vivre et ce qui est défini comme mal c'est ce qui déforce ce qui affaiblit ce qui pétrifie la force de vivre dernier axiome l'univers est une sorte de hiérarchie de forces organisées en fonction de leur intensité allant de Dieu jusqu'au minéral en passant par les ancêtres fondateurs les humains vivants les animaux et les plantes autrement dit vous avez une échelle de forces et d'êtres qui va de la force les forces qui est Dieu les ancêtres puisque vous savez que les religions traditionnelles africaines donnaient une grande place aux ancêtres partie les humains vivants qui sont au centre du système les animaux les végétaux les minéraux et si on les met dans cette hiérarchie de force c'est que rien n'est inerte y compris le minéral le minéral lui aussi est vivant il n'y a jamais de degré zéro de vie rien n'est inerte et ces forces sont solidaires entre elles dans cette cosmologie des forces dans cette échelle d'être vous avez une sorte de parenté entre Dieu et le caillou et au centre de cette échelle se trouve l'humain vivant cette centralité est cependant à comprendre comme radicalement différente de la notion cartésienne de la notion de Descartes du sujet humain qui devrait être comme maître et possesseur de la nature la centralité dont nous parlons ici n'est pas celle de la possession mais celle de la responsabilité dans un monde d'interconnexion de force qui effectivement va du caillou jusqu'à Dieu où il s'agit d'assurer que la finalité vers une plus grande force la finalité du système qui est de produire une surabondance de force sera servie ainsi si je traduis dans les termes de cette cosmologie de l'Ubuntu ce que Bergson a appelé notre âme ouverte je comprends que notre âme ouverte ne peut pas s'arrêter à une ouverture à l'espèce humaine cela nous ouvre également à notre devoir d'humaniser la terre d'habiter la terre non seulement entre nous humains mais entre tous les êtres vivants qui sont en interconnexion avec nous dans la cosmologie que j'ai décrite un peu rapidement ma conclusion récapitulera la signification d'Ubuntu d'être un anti-cartesianisme je n'ai rien contre Descartes j'aime beaucoup René Descartes d'ailleurs mais ici l'Ubuntu est contre Descartes ce n'est pas le Descartes identifié à la raison l'esprit cartésien du temps et l'esprit rationnel par excellence on oublie que Descartes vivait à une époque où on brûlait les sorcières et que lui-même avait des rêves un peu fous alors que autant que je sache le cannabis n'avait pas été autorisé en son temps Malin Génie vient tout droit de la fumette cartésienne le Descartes dont je parle ici c'est le Descartes d'une certaine philosophie de l'individualisme d'une part et le Descartes de la transformation de la nature en ressources humaines en ressources humaines naturelles c'est la chef des ressources humaines qui m'induit en erreur transformation de la nature en ressources naturelles je considère d'abord le premier point l'individualisme pour rappeler une équation qui figure dans ce que j'ai dit l'équation selon laquelle devenir humain égale renforcer mon humanité à travers l'humanité des autres et si cette première équation exprime l'idée que je suis parce que nous sommes et cette idée n'implique pas du tout pour autant la négation de l'individualité on dit toujours que les Africains ont une philosophie du collectif du groupe l'individu n'existe pas il n'a pas de droit il a juste des devoirs vis-à-vis du collectif c'est le groupe qui importe etc ça c'est la fabrication permanente que l'on projette sur le continent africain il ne s'agit pas dans la philosophie de l'Ubuntu d'une négation de l'individualité mais de l'expression de l'idée que la fin de l'individu humain c'est de devenir une personne avec le soutien de la communauté cette définition là est encore une autre définition possible de l'Ubuntu je considère ensuite deuxième point que la centralité de l'humain vivant dans la hiérarchie ontologique dans la hiérarchie de la cosmologie que j'ai évoquée précédemment ne signifie pas qu'il s'agit de faire de l'humain un empire au sein d'un empire qui lui donnerait donc droit sur tout sur la nature ce n'est pas la notion cartésienne selon laquelle les humains doivent pouvoir être Descartes dit dans le discours de la méthode comme maître et possesseur de la nature plutôt je l'ai dit tout à l'heure la centralité des êtres humains repose sur leur responsabilité vis-à-vis des autres forces des autres êtres vivants puisqu'il n'y a rien d'inerte et c'est ce qui me fait énoncer cette deuxième équation que devenir humain c'est aussi humaniser la terre d'où le titre que j'ai proposé faire humanité ensemble et ensemble habiter la terre et en nous souhaitant à tous de nous faire les uns par les autres et les uns pour les autres des âmes ouvertes je voudrais vous remercier de votre patience merci alors merci beaucoup Bachir donc la soirée n'est pas finie il y a encore deux séquences importantes ce soir avant de passer la parole à notre vice-présidente Emmanuel Bousquet il y a un temps pour les questions on va faire humanité ensemble peut-être aussi ce soir donc qui souhaite se lancer pour une première question il y a deux micros il y a deux micros qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez d'Albert Camus et parce que j'ai une phrase qui me revient Albert Camus a dit je me révolte donc nous sommes face à Sarthe qui dit l'enfer c'est les autres est-ce que vous voyez là une réflexion très actuelle quand vous l'ultra-nationalisme et tout cela et ça me revient cette opposition entre les deux encore faut-il lire tous les écrits de Camus voilà je vous pose cette question je vous remercie infiniment vous avez bien fait de poser cette question je dirais pour raccorder ce que vous les magnifiques citations de Camus et de Sarthe que vous venez de faire je voudrais raccrocher cela à ce que j'ai dit de l'opposition entre l'éthique et une moralité close Camus est un est un forcené de l'éthique pour lui l'éthique est la valeur suprême et c'est un peu cela d'ailleurs qui a expliqué sa dispute sa séparation d'avec Sartre et d'avec Maurice Merleau-Ponty le groupe des temps modernes Sartre estimant qu'au nom de la révolution au nom de de ce qui est à venir d'un monde du socialisme à venir on pouvait sacrifier les humains au bout du compte finalement et Camus au contraire insistant sur la valeur d'une vie humaine et sur cette éthique ouverte contre une morale qui se justifiait par une espèce de pragmatisme politique sur les lendemains qui doivent chanter puisque ces lendemains doivent chanter on peut leur sacrifier telle ou telle vie et donc effectivement vous avez raison de rappeler ici Camus et son exigence qui était celle-là et nous sommes d'ailleurs dans un temps où l'exigence éthique fait que notre admiration va davantage probablement vers Camus aujourd'hui que vers Sartre en revanche je garde une petite tendresse pour Sartre c'est à cause de Sartre ou grâce à lui que j'ai fait de la philosophie et donc je voudrais quand même dire une chose dont il parle un peu rapidement lui aussi dans la grande conférence qu'il a donnée après la guerre et qui a été publiée sous le titre L'existentialisme est-il un humanisme est un humanisme comme vous le savez où il indique que effectivement les choix que je fais en tant qu'individu en tant qu'individu existant il n'y a pas pour lui d'essence humaine et donc toutes les toutes les considérations éthiques qui pourraient s'attacher à l'idée d'une essence humaine d'une humanité une etc pour Sartre cela n'entre pas tellement dans sa philosophie et d'ailleurs on dit toujours que l'existentialisme n'a pas été en mesure de proposer une morale mais il dit une chose très vraie très profonde aussi quand il dit que dans chaque choix que je fais j'engage l'humanité entière les choix sont absolument miens c'est moi qui les fais qui exprime qui je suis dans ces choix là je m'invente comme humain dans les choix que je fais mais ces choix que je fais je les effectue toujours sur fond d'une condition humaine et donc si je décide par exemple que je suis un révolutionnaire contre l'institution du mariage qu'avec ma compagne Simone de Beauvoir nous allons avoir une union libre ouverte à tout vent etc. je ne peux pas simplement enfermer cette décision là sur moi-même ou sur le couple que nous formons je dis quelque chose de l'humanité en général en faisant cela donc c'est le bémol si vous voulez que j'apporterai à cette opposition un peu tranchée entre l'éthique camusienne et l'éthique sartrienne mais vous avez mille fois raison monsieur de rappeler cette opposition là et je vous en remercie bonsoir à tous et bonsoir monsieur dernier merci je vous remercie pour votre communion des savoirs j'ai deux questions à vous poser si tout le monde me permet et d'abord la première question c'est que pensez-vous sur les hymnes nationaux en tant que formateur d'identité culturelle les hymnes nationaux oui tout à fait en faisant un rapport avec la construction des nationalités et surtout comme vous avez dit tout à l'heure sur la nationalité et la deuxième question est-ce qu'il y a dans l'Uvuntu un rapport avec la phénoménologie transcendental notamment dans un concept qui s'appelle époché je vous remercie je vous remercie beaucoup c'est vrai que les hymnes nationaux aussi sont les hymnes qu'il faut qu'il faut regarder pour voir ce qu'ils nous disent de la personnalité des états des nations qui ont ces hymnes là il y a il y a des hymnes un petit peu sanglants suivez mon regard bon il est probable que il est probable que qu'il en qu'il est assez inévitable qu'il en soit ainsi parce que les hymnes sont faits pour galvaniser aujourd'hui heureusement on ne galvanise que les équipes de football enfin il faut espérer et l'hymne américain par exemple pose à poser un certain nombre de problèmes le star spangled banner la la protestation des footballeurs africains américains devant l'hymne national américain n'a pas été simplement une protestation contre ce qui s'est passé dans la société il y a un couplet particulier qui fait référence à l'esclavage dans des termes qui ne sont pas des termes vous le savez mais les hymnes nationaux c'est vrai portent un peu le récit national malheureusement le récit national est celui-là et heureusement on n'est pas enfermé par des textes je crois que et c'est en cela si vous voulez que pour revenir à la première partie de la question de monsieur la perspective est toujours importante au fond l'histoire on la reprend toujours au présent la signification que nous donnons aujourd'hui à des hymnes nationaux même les plus sanglants des hymnes qui portent trace des parties les plus sombres d'une histoire ou d'un récit national ces hymnes-là on peut les réinventer au présent on peut les réinventer dans des significations nouvelles au présent je parlais tout à l'heure de la devise liberté, qualité, fraternité qui me semble une devise extrêmement ouverte et cosmopolitique essentiellement la devise de mon pays le Sénégal un peuple un but une foi est une devise un peu fermée de ce point de vue-là parce que justement cette devise correspond à ce que je disais tout à l'heure et cette espèce de clôture sur soi en revanche son hymne national et nous le devons au premier président du Sénégal qui était un des plus grands poètes de langue française du XXe siècle Léopold Sédar Senghor parle toujours d'unir la source et la mer la steppe et la forêt c'est au moins l'hymne national est très Ubuntu de ce point de vue-là notre hymne national est Ubuntu même si notre devise semble un petit peu rikiki et refermée sur elle-même donc oui ça exprime un moment de l'identité culturelle mais l'identité est toujours une identité en mouvement je crois non pas en les identités essence qui nous enfermerait dans une dans une posture particulière sur le plan historique mais en une identité en mouvement et c'est aussi une des significations d'Ubuntu je suis d'accord en revanche avec ce que vous avez dit sur l'époquet c'est vrai que c'est un aspect très important de ce que j'ai essayé de dire et précisément cette mise en époquet qui est la condition comme vous le savez en phénoménologie de la réduction et d'éthique de remonter aux essences des choses c'est un point extrêmement important effectivement quand on veut traiter de ce sujet d'une éthique de l'humanité parce qu'effectivement l'humanité en général comme je l'ai dit ça peut être un concept vide c'est vrai on peut dire c'est une sorte de totalisation de sommation géologique que veut dire l'humanité je n'ai pas le sentiment de l'humanité mais précisément ce moment de la mise en époquet et je vais donner d'ailleurs un exemple je ne sais pas si vous serez d'accord pour dire qu'il traduit ce que vous voulez dire sur la crise des réfugiés vous savez quand Nicolas Hulot a écrit son article en dénonçant l'indifférence devant l'ampleur de la crise des réfugiés et l'ampleur de l'indifférence il y a eu ce moment particulier où la photographie du visage de cet enfant échoué sur la plage a fait le tour du monde et a réveillé tout le monde cette indifférence n'était plus possible qu'est-ce qui s'était passé l'enfant avait comme ça projeté l'image de son visage sur tous nos écrans de télévision tous les humains quelles que soient leurs positions politiques vis-à-vis de l'immigration des réfugiés etc. s'étaient rendus compte que rien ne ressemble davantage à un enfant qu'un autre enfant et c'était un visage qui était justement en époque qui s'était dégagé de toute appartenance l'enfant n'appartenait plus à aucune tribu on ne voyait pas en lui le fils du syrien le fils du musulman le fils de celui qui allait nous envahir etc. on voyait simplement le visage de l'humanité elle-même et je crois que ce visage de l'enfant qui correspond un peu à ce que Lévinas dit d'ailleurs de la force éthique du visage qui s'impose à moi qui vient me commander depuis sa transcendance je crois qu'on a eu ce moment-là ce moment d'époquer pour revenir au terme que vous avez employé donc je vous remercie vous avez une question monsieur je crois merci Suleymane j'ai juste une petite question vous avez insisté sur les définitions que donnent Nelson Mandela et le professeur Desmond Tutu de Ubuntu et comment ce concept est inscrit dans la conscience sud-africaine alors comment vous vous voyez la transcription la traduction de cette philosophie dans l'économie politique de l'Afrique du Sud actuellement parce que c'est très important Nelson Mandela s'est emparé de cette belle philosophie de Ubuntu mais l'Afrique du Sud continue toujours à vivre dans une sorte de muraille qui existe les murailles économiques les murailles politiques les murailles universitaires il y a plusieurs types de murailles et alors vous êtes philosophe mais je me rappelle que Paul Nizan disait dans les chiens des gardes qu'il faut que la philosophie arrive aussi à casser ces murailles que l'économie politique construit si elle ne le fait pas alors où est son utilité et je ne sais pas si vous avez observé les réalités de l'Afrique du Sud ces derniers temps peut-être l'Afrique du Sud est un bon exemple pour toute l'Afrique de l'Ouest l'Afrique l'Afrique entière aujourd'hui quand on regarde la relation qu'on a eue avec la France depuis la fin de la guerre surtout quand les peuples voulaient se libérer la France donne et retient donne et retient donner et retenir c'est toujours toujours été la politique de la France bon les français qui vivent dans l'Hexagone ne le savent pas tous ce qu'ils savent c'est l'idéologie qu'on les donne à part de la télévision française on aide le Mali on casse la Libye on transporte les armes au Mali la guerre se lève au Mali ils disent bon nous sommes allés aider les Maliens alors bien que c'est eux-mêmes qui ont transporté cette guerre au Mali en transférant les militaires libyens au Mali donc je se donner et retenir cette politique de donner toujours on donne d'une main et puis de l'autre main on fait autre chose et je pense dans la philosophie française dans la géopolitique française elle est très consistante depuis 46 jusqu'à nos jours et voilà je voudrais que vous parlez des choses vous me donnez une explication pourquoi cette belle philosophie en Afrique du Sud surtout n'est pas traduite dans les réalités merci effectivement il est il faut serrer les choses il est important il était important au moment où Mandela sortant de sortant de de prison après tant d'années parle de Ubuntu pour la construction d'une nouvelle Afrique du Sud Afrique du Sud arc-en-ciel et il a mis en avant les exigences éthiques il s'est voulu un homme du rassemblement un homme qui allait détruire les murs les plus visibles et les murs qui pouvaient être les pires en termes de séparation des humains parce que ces murs-là séparaient les humains les uns des autres dans leur humanité même et il s'est dit il faut donc une Afrique du Sud où les blancs sentent qu'ils sont chez eux qu'ils deviennent véritablement africains et que les africains comprennent que les blancs ne sont pas des ennemis héréditaires mais sont des concitoyens il voulait construire une citoyenneté et donc il a mis l'accent lui sur le politique et l'éthique et c'est ce que font les pères fondateurs de ce point de vue là Mandela a été un père fondateur et ensuite il est resté seulement un mandat et homme superbe il s'est dit le travail est fait je suis parti mais vous avez raison de mettre le doigt sur le fait que les murs ne sont pas simplement des murs qui séparent les humains en fonction des appartenances etc. mon propos était surtout sur les ethnonationalismes qui nous divisent et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas considéré un autre aspect un autre type de mur qui sont les murs économiques si on veut aujourd'hui penser jusqu'au bout dans tous ces aspects possibles la tâche qui consiste à faire humanité ensemble il ne s'agit pas simplement de la version éthique de la société ouverte il s'agit également de la version politique économique et sociale de la société ouverte c'est à dire que nous avons aujourd'hui une humanité qui ne peut pas vivre sur le creusement des inégalités que l'on a et de ce point de vue là un complément nécessaire du propos que je viens de tenir s'aurait été par exemple de voir également ce qu'un Thomas Piketty pardonnez-moi ce qu'un Thomas Piketty aurait à dire sur ce que signifie faire humanité ensemble j'ai parlé tout à l'heure de Senghor Senghor dit la chose suivante si le nord pense que 200 dollars de revenus par tête ça peut convenir aux gens du sud global tandis que le revenu par tête chez nous peut être des milliers de dollars ils sont en train de détruire la notion d'une humanité commune aussi sûrement que les murs de l'apartheid donc ça c'est le côté économique d'ailleurs les enfants de Mandela aujourd'hui n'ont pas de problème avec la disposition éthique qui était celle de leur père fondateur mais ils ont des problèmes avec les murs économiques en Afrique du Sud plus plus non seulement les murs économiques mais en plus toute la corruption qui aujourd'hui frappe l'ANC l'ANC n'est plus porteur de cet idéal de Mandela et de Desmond toutou on a vu l'ANC avec Jacob Zuma et aujourd'hui entrer dans la corruption la plus totale et donc sur ce plan là les murs le mur d'argent comme disait le président Mitterrand à une époque et là si les murs de l'apartheid sont tombés il y a effectivement tout ce côté économique sur lequel je vous remercie cher collègue Isaïe d'avoir attiré aussi notre attention et donc il y a à côté du combat purement éthique qui était l'objet qui faisait l'objet de mon propos ce combat économique aussi pour l'égalité que j'ai simplement effleuré en parlant de la devise française et l'égalité entre nations et au sein des nations se battre pour Ubuntu c'est se battre également économiquement pour la réduction des inégalités à l'intérieur des nations et entre les nations on ne peut pas avoir des nations prolétaires dans une humanité qui serait une humanité réconciliée alors il y a merci Bachar il y a une question là-bas merci beaucoup pour le magnifique exposé le titre de votre conférence m'a fait penser à une expression d'un linguiste et philosophe français Jean-Claude Milner qui parlait de faire tout où il décrit comment est-ce que le totalitarisme commence en se concentrant sur des opérateurs sur ce qu'il appelle les opérateurs beaucoup tous et tout et comment est-ce que le tout peut être transcendé pour faire un et etc. etc. J'ai beaucoup apprécié que vous ayez insisté sur le fait que dans l'humanité il n'est pas question que l'individuel et le particulier se dissolvent dans la collectivité et dans l'ensemble mais j'ai eu l'impression que cette humanité vous le concevez beaucoup plus comme en vous beaucoup plus en vous concentrant sur ce que les particularités ont de commun et non sur les différences est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir justement l'humanité comme une sorte d'humanité en éclat d'humanité où les différences se contaminent et où il crée une sorte de créolisation qui ne s'arrête pas et qui est perpétuelle est-ce que est-ce qu'on ne pourrait pas dire oui c'est une humanité arc-en-ciel mais plus mais où cet arc-en-ciel n'est pas seulement constitué de sept couleurs mais c'est plutôt une tissure polychrome où le rouge le jaune et tout le reste en entrant en contact les uns avec les autres continue de se nuancer pour devenir des millions de couleurs merci beaucoup pour cette manière précise et poétique à la fois de dire les choses je suis mille fois d'accord avec vous j'ai fait une allusion rapide au père Teilhard de Chardin en utilisant son expression humaniser la terre vous savez le père Teilhard de Chardin il a un peu disparu de nos horizons aujourd'hui c'est un Bergsonien profondément et qui est une espèce de penseur de la convergence et de la rencontre c'est celui qui a essayé au fond de réconcilier le catholicisme avec l'idée de l'évolution et qui a été surtout un penseur de la convergence c'est lui qui a dit de manière fameuse tout ce qui monte converge et qui a appelé et qui pensait qu'il y avait une sorte d'avenir de l'humanité en direction de ce qu'il appelait en des termes un peu mystiques et spiritualistes le point oméga et ce penseur de la convergence est quelqu'un aussi qui a dit une chose profonde l'union dissocie autrement dit l'union ce n'est pas de la fabrication de l'homogène il ne s'agit pas de se donner encore une fois une espèce d'humanité monochrome où les choses se tomberaient dans l'entropie la plus totale et où on chanterait tous ensemble le kumbaya et on serait tous réconciliés sur ce plan là et je reprends votre mot de créolisation en lui donnant sa signification glissantienne justement pour parler de glissant glissant nous rappelle que nous sommes dans un monde aujourd'hui où il faut construire de la relation mais que la relation se construit toujours sur fond d'opacité la relation n'est pas une manière de phagocyter l'autre je ne ramène pas l'autre à moi je ne le ramène pas au même donc tout ce que Jean-Claude Milner disait justement sur le beaucoup le tous et le tout il ne s'agit pas d'un tout de totalisation d'un tout d'uniformisation mais d'un tout de la rencontre le modèle que quant à moi je pense toujours chaque fois que je pense à cette rencontre qui n'est pas une rencontre qui n'est pas négation de la pluralité mais qui au contraire part du pluriel c'est la traduction la traduction et cette opération qui en principe ne devrait pas marcher puisqu'une langue c'est aussi une vision du monde et pourtant qui au bout du compte marche toujours mais la traduction a toujours du reste il y a toujours de l'intraduisible au fond de l'opération de traduction et donc cet intraduisible est normal non seulement il est normal mais il est souhaitable il y a du malentendu il y a de l'intraduisible mais la traduction se fait quand même et c'est cette rencontre là que je prends moi comme dans les langues que je prends moi comme modèle de cette humanité qui serait comme vous l'avez dit fort justement pas seulement créole créole c'est un état mais un processus de créolisation continue la rencontre elle s'effectue toujours la relation elle se crée elle s'effectue mais elle se fait toujours sur fond d'opacité vouloir une relation qui serait une relation parfaitement transparente l'amour le plus passionné ne résisterait pas à cette forme de phagocytose totale l'amour je pense repose sur quand même un fond d'opacité et les meilleures relations se construisent peut-être sur fond d'opacité je sens que ma femme tend l'oreille en se disant qu'est-ce qu'il va dire et j'ai aimé que vous parliez d'humanité en éclats parce que les éclats sont toujours les éclats d'une même chose autrement dit il ne s'agit pas non plus pour moi j'espère que ça ce sera apparu dans mon propos même si je n'ai pas utilisé ces termes il ne s'agit pas non plus pour moi de tomber dans le relativisme où il s'agirait à partir du pluriel de dire bon ben chacun chaque culture chaque humanité chaque langue se conçoit dans son contexte propre il n'y a pas à passer d'un contexte à un autre et j'ai aimé que vous parliez de ce mot d'éclats parce que les éclats sont toujours éclats d'une même chose ou même éclats de lumière une manière différente que la lumière a de se réfracter de se diffracter d'éclater tout en étant la même lumière partout c'est à dire que nous construisons l'humanité comme horizon nous nous donnons l'ubuntu à penser la tâche d'une politique d'une humanité commune ne s'explique que si nous acceptons l'idée aussi que l'humanité c'est une condition partagée et qu'il n'y a pas des expériences qui seraient des expériences absolument singulières où j'interdirais à quelqu'un de parler et à ma place si ce quelqu'un n'est pas noir grand mince faisant 1m81 et étant plutôt joli garçon alors on a encore beaucoup de choses à se dire ce soir on va accueillir des collègues des associations des jeunes élèves donc on va prendre et puis bon Emmanuel a beaucoup de choses à nous dire donc on va prendre encore deux questions je crois qu'il y avait une question d'abord là-haut puis après mademoiselle vous êtes en terminale je crois que vous avez une question à poser bonsoir bonsoir et merci je voulais j'avais une petite question quel sera le futur de l'humanité avec l'intelligence artificielle merci merci beaucoup vous savez Philippe Lenoir le disait tout à l'heure mon premier travail ma première spécialisation en philo c'était l'algèbre de la logique je vous dis cela en relation avec votre question parce que l'algèbre de la logique donc l'algèbre de boule c'est l'invention du système binaire 0 et 1 le fait que tous nos langages les langages informatiques parlent 0 et 1 on appelle ça la numérisation la digitalisation en anglo-américain et effectivement c'était à cela que j'avais consacré mes premiers travaux la réflexion sur notre civilisation de l'ordinateur la manière que nous avons eu à un moment donné de considérer que ce que nous faisons tout ce qui est mécanique et machinal en nous tant qu'à faire autant le transférer à la machine justement et il restera notre humanité notre propre Ubuntu sauf qu'aujourd'hui on ne sait pas trop ce qui reste qu'est-ce qui n'est pas transférable qu'est-ce qui n'est pas mécanisable ça n'est pas clair on disait à un moment donné que les machines ne comprendraient jamais le sens et donc qu'une traduction automatique par l'intelligence artificielle n'était pas possible aujourd'hui je ne sais pas si vous avez regardé récemment mais Google Translate ça marche très fort j'ai le sentiment qu'on peut dire que ça marche à 95% je ne sais pas je donne un chiffre comme ça au hasard mais pour l'avoir expérimenté récemment de l'anglais au français puisque ce sont mes deux langues de travail principales j'ai l'impression que justement c'est là et aussi mécanisable autrement dit l'humain est devant la question de se demander ce que signifie l'humanité quand nous nous posions la question qu'est-ce que l'humain la grande question des philosophes qu'est-ce que c'est être humain aujourd'hui la machine a troublé complètement les réponses que nous pouvons apporter à cette question parce que si nous avons envie de dire l'humain c'est ce qui va nous rester à nous de manière spécifique une fois que nous aurons transféré à la machine tout ce qui lui appartient c'est-à-dire ce qui est mécanisable et machinal donc rendons à César ce qui est à César donc à la machine ce qui est machinal on a le sentiment qu'on est plus sûr qu'il reste grand-chose transformer par exemple la question du sens au lieu que la machine essaye d'affronter directement la question du sens qui n'était pas faisable elle prend au tour les big data pour traduire vous emmagasinez tellement de choses dans la machine qu'il est absolument improbable que je puisse sortir une phrase qui n'aura pas déjà été sortie en français donc qui ne puisse pas être traduite en anglais si la machine nous imite aussi parfaitement nous n'avons plus la possibilité de dire que ce qui nous définit c'est ce qui reste alors quel est l'avenir de tout cela c'est un avenir écoutez excitant il y a une espèce de vous pouvez avoir la technophobie la crainte totale où mon dieu les robots arrivent les robots vont nous vont nous remplacer des robots sont en train de devenir meilleurs que nous aux jeux de dames ils sont également en train de devenir meilleurs que nous aux jeux d'échecs il nous restera le football et Neymar mademoiselle vous aviez une question merci pour vos paroles éclairées et pour vos réponses première question pour rebondir sur la place en fait de faire l'humanité ensemble la transcription en fait de l'idée Ubuntu dans la société elle-même qu'est-ce que enfin quelle est la place de l'éducation que vous mettez en fait dans cet ensemble selon vous quelle est l'importance de l'éducation et est-ce que effectivement individuellement faire l'humanité ensemble est-ce qu'on doit être forcément tout le temps ensemble ou est-ce qu'on doit avoir des moments de recueillement individuel aussi donc forcément l'éducation intervient là-dedans et deuxième chose importante en fait dans la moitié de votre titre vous parlez d'habiter la terre or actuellement on est dans une urgence climatique extrêmement importante donc en fait habiter la terre si quelle est finalement habiter la terre si on ne sait pas actuellement quel est l'état même de la terre il y a un gouverneur américain qui a dit récemment qu'on était la première génération à ressentir l'impact du changement climatique et qu'on était également la dernière à pouvoir agir avant que ça soit trop tard donc qu'est-ce que vous pensez de faire l'humanité ensemble est-ce que quelle est la place de la terre finalement dans l'humanité avec l'homme merci infiniment pour ces questions importantes première question l'éducation c'est la clé de tout c'est vrai que c'est et je ne dis pas ça seulement parce que c'est c'est mon métier mais c'est vrai que tout se passe là dans l'éducation parce que y compris dans les deux questions que vous avez posées c'est la question de l'avenir et l'avenir c'est l'éducation et il y a une urgence de ce point de vue là une urgence éducative nous autres éducateurs nous le savons si vous introduisez une réforme aujourd'hui vous visez des résultats à une génération donc l'urgence c'est celle-là et malheureusement nous avons une sorte de pression sur les politiques qui fait que les politiques ne pensent peut-être pas à l'horizon d'une génération le politique il est là pour que ses 5 ans son mandat se passe bien et qu'au terme du mandat il soit réélu si c'est le premier mandat et l'horizon des problèmes que le politique a à résoudre n'est pas l'horizon des problèmes tels qu'ils se posent et on a toujours dit que c'était la différence qu'il y avait pu y avoir entre un politicien et un vrai homme ou une vraie femme d'état et la chose à faire de ce point de vue là c'est de se mobiliser votre génération est en train de devenir une génération très mobilisée pour ces grandes questions là il est important que de ce point de vue là parce que le seul mode d'action politique que nous ayons jusqu'à présent et qui vaut ce qu'il vaut mais qui est à l'exclusion de tous les autres le meilleur c'est la démocratie et donc il faut se battre pour elle il faut voting out quelle est la meilleure façon de dire ça en français virer par le vote les gens qui pensent autrement ces urgences climatiques et bien vireront par le vote des gens qui par exemple sortent de la COP21 vous disent oui oui il y a peut-être une urgence climatique mais ceci ou cela parce que c'est la seule arme que nous ayons nous mettre ensemble nous entre éduquer nous entre former nous entre transformer et faire de nous chacun dans la réciprocité des âmes ouvertes et des âmes ouvertes au problème de la terre comprendre effectivement comme vous l'avez dit de manière si éloquente qu'il y a une urgence climatique et que nous avons à nous occuper de l'état de la terre tous ensemble et de ce point de vue là être pays du nord être pays du sud ça n'a aucune espèce d'importance je ne vais pas dire parce que je suis sénégalais écoutez ce n'est pas ma faute de toute façon ceux qui ont empoisonné la terre c'était des gens du nord donc moi j'ai le droit d'empoisonner c'est absurde je ne vais pas me suicider en disant que je me suicide parce que ce sont les autres qui ont commencé à amener la mort deuxième aspect vous avez raison de parler et je suis content que vous m'ayez rectifié dans mon anti-cartésianisme dans mon anti-individualisme qui était peut-être un peu trop exagéré il est important d'avoir ces plages de recueillement me constituer évidemment au miroir des autres certes mais il y a ce moment mais il y a ce moment aussi où j'ai besoin de me reconstituer par moi-même dans ce recueillement où je deviens où je suis seul avec moi-même mais les autres sont présents aussi vous savez la solitude absolue n'existe pas les robinsonades sont des constructions c'est des pures fictions le simple fait par exemple que même quand vous êtes tout seul et que vous vous parlez à vous-même si on peut dire le langage que vous utilisez est un langage où toute l'humanité est présente votre chambre si vous refermez votre chambre sur vous 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 avez mis à la porte papa, maman pas dérangé n'entrez pas interdit etc l'humanité est toujours présente de toute façon dans l'entretien que vous pouvez avoir avec vous-même elle est encore une fois la coloration de ce que vous pensez mais ces moments de recueillement et de reconstitution de soi sont effectivement des moments de très grande importance nous sommes peut-être dans une espèce de course effrénée où nous sommes toujours pris par une tâche qui nous amène à autre chose etc et nous avons besoin de multiplier ces moments ces grandes plages de méditation où c'est dans la solitude avec nous-mêmes que nous continuons le travail de constitution de notre humanité dans la réciprocité par les autres ce n'est pas encore une fois les virer de notre chambre mais faire en sorte de travailler nous-mêmes à continuer sur ce qu'ils nous apprennent sur ce qu'ils nous apportent mais on a besoin parfois de cette solitude là pour le faire merci de m'avoir rappelé cette leçon alors nous allons partager maintenant un moment singulier autour de vous Bachir avec Emmanuel Bousquet donc vice-présidente de l'université qui va introduire cette séquence avec nos partenaires et puis aussi de jeunes réfugiés qui sont aujourd'hui à Nantes et je voudrais vraiment remercier Gaëlle Jaspard de nous avoir permis voilà d'organiser ce temps-là j'ai sa parole à Emmanuel bonsoir à tous je vais être brève pour introduire ce moment je voudrais d'abord très chaleureusement remercier le professeur Diane d'avoir répondu à notre invitation et nous avoir tant appris ce soir merci beaucoup je voudrais également remercier énormément l'assistance d'être ici ce soir et de faire humanité ensemble c'est un geste fort et également remercier l'assistante pour ces questions extrêmement pertinentes là aussi j'ai appris beaucoup merci beaucoup je souhaiterais également et aussi bien sûr remercier monsieur Philippe Lenoir et la direction de la formation continue que je vois là-bas pour avoir organisé ce moment et les remercier pour leur accueil les questions abordées ce soir sont d'importance chacun l'aura compris et l'université de Nantes soutient de nombreuses initiatives en ce sens des initiatives portées et soutenues avec force par son président Olivier Laboue et je remercie encore le professeur Diane pour les mots extrêmement gentils qu'il a pu avoir pour le discours du président qui était fort au propos des étudiants hors Europe et hors France l'université accueille ainsi depuis de nombreuses années des étudiants et des chercheurs ayant des statuts de réfugiés et de demandeurs d'asile elle a construit avec plusieurs vice-présidents et je voudrais souligner aussi l'action de la vice-présidente à l'international GONEL Proutière-Mollion qui a beaucoup agi en ce sens ces derniers mois et leur service bien sûr pour donc construire un dispositif complet en lien avec différents acteurs du territoire un dispositif qui répond aux besoins en particulier de ces populations sans jamais oublier le contexte européen et international dans lequel notre accompagnement celui d'université est inscrit et sans jamais oublier aussi les partages culturels et humains nécessaires à la réussite de ces dispositifs je le souligne c'est dans ce cadre que l'université propose un consortium en partenariat étroit avec les compagnons du Tour de France SOS Solidarité entre-hôp et propose sa candidature à un programme d'investissement nommé PIC réfugiés pour l'accompagnement des réfugiés vers l'emploi l'ensemble des partenaires de cet important projet sont présents ce soir permettez-moi maintenant de les accueillir et vous les présenter tous les six il s'agit donc de Gaëlle Jasper administratrice du territoire de Châteaubriand au conseil départemental 44 famille d'accueil et engagée comme enseignante bénévole auprès de l'école GEM Sylvie Redondo déléguée régionale des compagnons du Tour de France Vincent Lelane chef du projet compagnons du Tour de France Pierre-Emmanuel Nicolo directeur asile et intégration du groupe SOS Solidarité Caroline Lancio et Michel Catala d'Alliance Europe et Estelle Daluin maître de conférence en sociologie pour le parcours destiné aux professionnels surtout des migrants merci à eux bon alors on va passer à cette séquence de témoignages donc c'est vrai que c'est important d'être ensemble ce soir pour pouvoir saluer le travail que que vous faites association alors Gaëlle ce soir tu représentes l'école GEM avec plein de collègues et puis bien sûr ici nous représentons aussi l'université tu viens de le dire Emmanuel avec un consortium on va dire puissant j'en sais rien énergique en tout cas qui a envie de réussir alors on va passer Gaëlle je te passe la parole pour commenter un petit peu ce petit film et puis on va appeler aussi peut-être les élèves qui ont travaillé sur ça merci beaucoup vous venez avec moi ? Yaya Aboubakar Moussa bonjour donc je suis Gaëlle Jaspard alors c'est pas en tant que professionnelle du département mais plutôt en tant que professeur bénévole de l'école GEM qui est une école qui oeuvre auprès des jeunes migrants Moussa Moussa elle fonctionne du lundi au vendredi tous les matins et merci les gars de venir avec moi me soutenir parce que ça donne les chocotins juste vous dire notre école 20 élèves qui sont de 8 nationalités différentes Guinée-Conakry Côte d'Ivoire Sénégal Tchad Mali Libéria Angola Bangladesh et ces élèves ils ont pas tout de suite s'il vous plaît ces élèves ils ont 3 points communs le premier point commun c'est qu'ils ont tous dû quitter leur pays ils ont traversé ils ont voyagé traversé mille et un dangers que ce soit le désert le Maroc la Libye la traversée en Méditerranée donc c'est le point commun de tous ces élèves qui sont à l'école c'est leur courage et leur capacité à être avec nous aujourd'hui deuxième point commun de nos élèves à l'école c'est qu'ils ont tous une envie d'apprendre une soif de comprendre la culture française le français la vie française et de faire le lien avec leur propre culture et le troisième point commun de ces élèves qui nous rejoint avec les élèves les professeurs les 15 professeurs bénévoles de l'école c'est que nous parlons français et que c'est le français qui est la langue qui nous rassemble cette école elle fonctionne sous l'aile bienveillante de l'amicale laïque des ponts et elle a une directrice extraordinaire qui s'appelle Janine Valigna ici présente merci Janine d'être là Janine moi je voudrais te présenter en disant t'as les pieds sur terre et t'attrapes la lune tous les jours les pieds sur terre parce que je constate comme vous que notre humanité n'est pas parfaite la tête dans les étoiles je dirais pas dans la lune la tête dans les étoiles pour que justement un jour elle soit un peu moins imparfaite moi ce que je voudrais dire c'est le bonheur de travailler avec ces jeunes ce que je voudrais dire c'est ce qu'ils nous apportent à nous la richesse qu'ils nous donnent depuis que je travaille avec eux je me sens pleinement heureuse le bonheur c'est pas d'avoir des choses le bonheur c'est d'être en équilibre avec sa propre son propre idéal c'est ça le bonheur j'avais toujours rêvé toujours et c'est ça avoir la tête dans les étoiles j'avais toujours rêvé que je pourrais apporter le peu que je savais à des gens qui en savaient beaucoup plus que moi parce que ces jeunes là par leur traversée par les épreuves qu'ils ont subies ils sont plus savants que nous tous réunis ils savent des choses que nous ne savons pas ils savent comment lutter pour survivre aucun d'entre nous n'a eu à survivre eux ont eu à le faire et on est savants on est forts lorsqu'on est capable de survivre on est savants on est forts lorsqu'on est capable de résister aux coups lorsqu'on est capable de fuir l'esclavage ils nous apprennent énormément de choses ils nous donnent énormément de choses ils apportent ici chez nous ils apportent leur vaillance ils apportent leur courage il faut être intelligent il faut être fort pour franchir toutes les épreuves qu'ils ont franchies et si vous voulez me faire un grand plaisir applaudissez-les très fort faire humanité ensemble travaux pratiques moi ce que j'appelle le super projet de Christine et de Sally qui dans son vrai nom officiel c'est Rasmus Plus on va vous présenter un petit film de 2 minutes 50 Christine tu veux dire un mot juste un mot pour dire qu'on a reçu une bourse Erasmus Plus pour 3 lycées français italiens espagnols et à l'occasion de la venue des espagnols et des italiens à Rezé on a eu l'idée d'associer les jeunes avec nous et pour plusieurs activités et la première ça a été de faire une fresque tous ensemble et ça a été vraiment 2 heures extraordinaires et donc on a fait un petit film qui vous traduira un peu l'ambiance de ce qu'on a vécu on ira écouter Harlem au point de Manhattan on ira rougir l'été dans les soukas à Man on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de vingale on ira gratter le ciel en dessous de Kyoto on ira sentir les ovates au coeur du Tjanéro on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Fuskima oh quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain mélangé de nos différences à la croisée des destins vous êtes les étoiles nous sommes l'univers vous êtes un grain de somme nous sommes le désert vous êtes mille pages et moi je suis la plume oh 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 vous êtes l'horizon et nous sommes la mer vous êtes les saisons et nous sommes la terre vous êtes le rivage et moi je suis l'écume oh 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 on dira que les poètes n'ont pas de drapeaux on fera des jours de fête autant qu'on a de héros on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes on dira que les rencontres font les plus beaux voyages on verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent on entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur oh 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 quelle est belle notre chance Aux mille couleurs de l'être humain Mélangées de nos différences A la croisée des destins Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert Vous êtes mille pages et moi je suis la plume Oh 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 Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer Vous êtes les saisons et nous sommes la terre Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume Oh 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 Nous avons réalisé un travail collectif Pour peindre la fesque Africains, Européens, nous étions tous ensemble Nous les jeunes gens, nous avons travaillé avec les jeunes filles Et c'était la mixité Merci beaucoup à tous Je passe la parole à Sylvie Rodondo Des compagnons du Tour de France Qui va vous présenter le consortium Alors pour des raisons techniques Et attention aux marches On va s'installer plutôt là Merci Mesdames, Messieurs Je serai brève Il nous semblait important de vous présenter le projet que nous avons proposé Pour accompagner l'accueil des migrants en France Projet auquel pour l'instant nous n'avons pas de réponse Donc on espère que ce sera une réponse positive Nous sommes partis avec l'université de Nantes Qui pilote ce projet Avec le groupe SOS Solidarité Et avec l'association Les Entropes Qui travaille plutôt sur la création d'entreprises Et nous les compagnons du Tour de France Sur le constat que ce n'étaient pas les dispositifs qui manquaient Les dispositifs qui accueillent des migrants Il en existe Il existe un certain nombre d'associations De groupes De centres de formation Et on connaît tous Des organismes qui en accueillent Le seul problème C'est l'empilement des dispositifs Et le fait que pour que les personnes puissent trouver Un chemin Une voie Pour un parcours Ils doivent frapper à plusieurs portes Un peu comme un jour du ping-pong En fonction du besoin identifié Et du fait qu'il arrive quelque part Si on traite une problématique de mobilité On va aller voir une assaut Si on traite une problématique de formation Il faut aller voir l'orientation Ce n'est pas la même personne Il faut expliquer son parcours Ça demande des déplacements Ça demande aussi de savoir expliquer Là où on en est Ou du moins d'oser l'expliquer On va le dire comme ça Donc notre consortium Le premier objectif en fait Ça a été de mettre en synergie Et j'utiliserai les termes du professeur Dianney Et d'unir nos forces en fait Pour mettre en place un parcours cohérent Pour l'accueil des migrants Qui prennent en compte l'ensemble des dimensions Que ce soit les dimensions sociales Professionnelles Psychologiques Familiales Et de formation Dans le cadre de ce projet On vous présente là La schématisation De ce que nous avons imaginé Il y a l'idée Que dorénavant Si ce projet se met en place Les personnes arriveront Sur une plateforme unique Auront une porte d'entrée Et que sur ce dispositif En tout cas L'ensemble des acteurs Vont se coordonner Par le biais des différentes structures Des membres du consortium Pour ce faire L'université de Nantes Va piloter L'ensemble des formations Dont les migrants Auront besoin Et qui auront été identifiées A la suite du diagnostic Que vous voyez ici Pour les parcours Allant de bac Et au-delà du bac Pour ce qui concerne Les tours de France Nous nous positionnons Et nous coordonnerons L'ensemble des acteurs De formation Pour des personnes Qui auront besoin De formation Niveau bac Et infrabac Le groupe Solidarité Lui va s'occuper De l'ensemble Des actions Et de la mise en synergie Des acteurs Pour accompagner Et lever les freins Périphériques A la formation C'est-à-dire Tout ce qui est santé Mobilité Accompagnement des familles Etc Et enfin L'association Les entre-up Portera elle L'accompagnement Des personnes Qui envisagent L'entrepreneuriat Comme une clé D'insertion en France Donc l'idée ici C'est vraiment De En termes de consortium En tout cas De proposer un consortium En complémentarité D'expertise Pour être clair Dans lesquels Les personnes Rentrent Sur le dispositif Et ensuite On leur propose Un parcours coordonné Avec l'ensemble Des expertises Autour De leur projet Pour qu'ils puissent Se consacrer Uniquement Si j'ose dire A leur projet Et on sait que Parfois c'est difficile Alors le deuxième objectif Visé par Univers 44 A été en réalité De proposer Le maillon manquant Comme je vous le disais Des dispositifs Il en existe plein Des organismes de formation Il en existe plein Ce qui n'existait pas En fait C'était l'analyse Et la prise en compte Globale de la personne C'est à dire Elle arrive quelque part Déjà elle a vécu Des choses qui peuvent Être difficiles Ou traumatiques Et on lui demande D'abord de comprendre Comment ça fonctionne Alors que nous professionnels On met parfois Disons à comprendre De D'expliquer leur parcours Alors que parfois C'est difficile On va dire Ou que tout simplement Par le manque de maîtrise De la langue Pour certains Ça devient presque impossible Et d'autre part On leur demande Bien sûr De faire l'ensemble Des démarches Auprès des associations Etc Donc ce qui manquait là C'était la mise en synergie En tout cas Des différents acteurs La mise en synergie Des réseaux Des experts Que nous sommes Soit dans la formation Soit dans l'insertion Soit dans l'accompagnement Des entreprises Pour que la personne Aie l'assurance Que quand elle rentre Sur ce dispositif Elle aura D'une part Un accompagnement individualisé Et d'autre part Des réponses Qui correspondent parfaitement A ses besoins Puisque nous aurons Mis en place Toute la coordination Des acteurs Nécessaires Et je dis ça Quel que soit le secteur On ne va pas se contenter De travailler dans le bâtiment Ou dans le tertiaire Par exemple L'idée est là Et le projet A déjà identifié Un certain nombre De secteurs Dans lesquels Les migrants Aujourd'hui Travaillaient Ou étaient plutôt orientés Donc on travaillerait Avec l'ensemble Des acteurs Sur les différents secteurs Le projet Qu'on propose Comme vous le voyez ici On a identifié Un certain nombre De ce qu'on a appelé Univers Alors c'est un petit nom De code L'idée c'est D'aller Unis vers Les réfugiés Du 44 Pour être clair En tout cas On a proposé Différents espaces Et différentes étapes Dans l'accompagnement Des personnes Et comme vous le voyez ici Avec à chaque fois Et en passant par Un ou un autre univers La possibilité d'aller Soit directement à l'emploi Puisque tout est possible Soit d'aller De préparer Une entrée en formation Soit de rentrer Directement en formation Parce que les personnes Ne se ressemblent pas Les parcours non plus Les besoins non plus Donc l'idée C'était pas du tout De proposer un parcours linéaire Mais ce qui sera Évidemment obligatoire C'est La Comment dire L'entrée sur la plateforme D'orientation Pour qu'on puisse voir Et voir les critères D'éligibilité Ah oui j'ai oublié De préciser que nous Accompagnons les réfugiés Et pas les demandeurs D'asile dans le cadre De ce projet Et ensuite De faire Pour ceux qui ont Un critère d'éligibilité Enfin respecté Ce qu'on a appelé Un bilan 360 degrés C'est à dire Le bilan global De la personne Sur l'ensemble des champs Que ce soit Les champs de l'éducation De la mobilité Des besoins d'aide À la santé Des besoins d'aide À l'accompagnement Je sais pas De la famille Puisque nous disposons À nous tous Membres du consortium Ces expertises Où que nous savons Où aller chercher L'expertise Qui manquerait Sur des situations Un peu particulières Donc les personnes Ont un bilan A 360 degrés A l'issue de ce bilan Elles auront Une proposition De parcours Avec ce que j'ai appelé Moi un parcours À la carte Comme vous le voyez ici Sur l'univers pro Avec un espace Qu'on a imaginé Maximum de 400 heures Mais dans lesquels Les personnes Vont pouvoir Mobiliser Les accompagnements Ou les mini actions De formation Sur certains modules Qui seront Identifiés Comme nécessaires Pour favoriser Soit un retour À l'emploi direct Soit une entrée En formation sécurisée Le troisième objectif De ce projet Et je crois Que c'est un peu particulier C'était une volonté Du consortium C'est qu'il intègre aussi La formation Des professionnels Que nous sommes Alors on pourrait nous dire Mais vous êtes professionnels Vous savez Oui sauf que justement On voit bien Avec l'intervention De professionnels Et des gens spécialisés Dans les domaines D'abord qu'on ne sait pas tout Qu'on est confronté aussi À des situations Qu'on ne maîtrise pas forcément Ou du moins Qu'on maîtrise partiellement Nous organisons de formation On va maîtriser Les difficultés Qu'on rencontre habituellement Pour ce type de public Dans la formation Mais moi je n'ai pas Forcément la bonne idée De ce qu'ils rencontrent En termes de mobilité Et du coup par exemple Les formateurs Ne pourront pas forcément Prendre en compte Cette dimension Ou intégrer cette dimension De l'accompagnement Ce qui peut être pénalisant De la même manière Quelqu'un qui aujourd'hui Travaille sur la mobilité Des familles Ne peut pas imaginer Par exemple Qu'on peut Parfois délocaliser Des formations Parfois délocaliser Donc l'idée ici C'est d'accompagner Alors d'une part D'aider les professionnels Que nous sommes A bien comprendre Quelles sont les problématiques Que rencontrent les migrants Quand ils arrivent en France Pour les intégrer Dans notre raisonnement Et dans l'accompagnement Et d'autre part D'ouvrir les regards D'ouvrir les regards Changer les pratiques On a tous des a priori Souvent en tout cas Sur les populations Qu'on accueille Qu'elles soient les migrants Ou autres d'ailleurs C'est ce que vous évoquiez Donc là l'idée c'est Nous sommes des professionnels Chacun dans nos secteurs Maintenant comment on accueille Des publics Avec des besoins spécifiques Comme ceux des migrants C'est surtout ça Qu'on cherche à faire Avec cette approche La deuxième Le deuxième objectif de ça C'était aussi D'accompagner les entreprises Qui ont été consultées Dans la mise en oeuvre De ce projet Pour avoir un peu Leur regard Et l'identification De leurs besoins Et qui aujourd'hui Souhaitent être accompagnées En particulier Dans l'insertion des migrants Au sein de leurs équipes Parce qu'un migrant Qui arrive dans une entreprise Il doit tout réapprendre Parfois les codes Parfois comment s'intégrer Etc Et l'inverse C'est aussi vrai C'est à dire que Pour les équipes Il faut aussi Qu'elles arrivent à comprendre Qu'elles soient Que cette personne Elle a des difficultés Peut-être Qui peuvent engendrer Un certain nombre Alors parfois D'incompréhension D'isolement Etc Et que ça Ça fait partie intégrante Aussi D'une bonne insertion Des migrants Le tout n'étant pas Basé que sur la formation Enfin pour finir Parce que Je pense qu'il est tard On a intégré Dans notre démarche Un accompagnement Systématique Sur la prise en compte Des freins périphériques À la formation Avec le groupe SOS Et des personnes Qui seront mises en place Qui seront des référentes Uniques du parcours Du migrant Ça veut dire quoi Concrètement Ça veut dire que La personne qui arrivera Sur ce dispositif Elle aura un nom Et un seul À appeler En cas de problème Charge à nous Au sein du consortium De nous organiser De mettre en charge De nous organiser De nous coordonner Si j'ose dire Pour répondre À la problématique Particulaire de cette personne Pour limiter En fait Ce petit jeu de ping-pong Qu'on connaît aujourd'hui Et d'autre part Sécuriser aussi L'insertion Et le parcours De ces personnes Vers l'emploi Voilà en fait Un peu la manière Dont on a conclu ça Je vais passer la parole À Samy Abou-Gafard Qui est aussi un témoignage De ce qu'on essaye de voir Et de la manière En tout cas Dont lui Aborde le sujet J'ai oublié de dire Et je pense que c'est important Que le projet Intègre aussi Toute la formation En français Français bien sûr classique Mais français surtout Technique et métier Parce que c'est pas parce Qu'on sait dire bonjour Qu'on peut s'intégrer correctement Dans une formation Et en sein d'une entreprise Voilà je passe la parole Pour ne pas Merci Merci madame la directrice Donc je suis un formateur De ce public En fait en FLE Et avant de parler De la formation Je voulais parler rapidement De mon parcours personnel Et professionnel aussi Je suis content D'être parmi vous Et je suis aussi En France ici Pour faire une thèse De doctorat Sur la formation Des futurs enseignants La formation initiale Des futurs enseignants Et la professionnalisation Des futurs enseignants En FLE Et en FOS Donc déjà Je suis à ma place En fait Pour cette formation Et une autre raison aussi Qui m'a donné envie De m'impliquer En fait davantage Dans cette formation Allez C'est que je viens Je suis à toi Ah Je suis Juste D'être Frasé Bonjour Je vous remercie D'être là Et excusez l'émotion Par la façon On y traverse Samy Donc je suis son collègue On travaille ensemble Dans la formation Compagnie unique Sous l'égide de la directrice Et sous ce beau projet Sur lequel on avait travaillé Ça fait deux ans Et on a expertise Dans la matière Et Samy C'est quelqu'un D'humain Parce qu'on parlait D'humanité C'est quelqu'un Qui a Un passé Il a traversé Certaines choses Et aujourd'hui De toute façon Il se retrouve Doctorant A préparé Une thèse Dans ce sens là Et en même temps Il est intervenant Auprès d'un public migrant Donc dans le feu Pour l'insertion professionnelle Dans le monde du travail Donc je vais le laisser continuer Je travaille auprès d'un public En fait Qui est assez proche Dans lequel Je m'identifie Venant moi-même D'un pays Qui se déchire Depuis huit ans maintenant Donc Qui se déchire Et je comprends Tout à fait Leur souffrance Je comprends Tout à fait L'être humain Quand il a Sainte-Pie Pour venir chercher Refuge Dans Saint-Nôtre Pour ma thèse Ma thèse Porte plus précisément Sur la formation Initiale De futurs enseignants Et la professionnalisation De futurs enseignants De FLE En Libye C'est-à-dire Je travaille Je travaille Sur comment préparer Les enseignants A l'exercice De leur futur métier De FLE Mais aussi Comment préparer Les étudiants Non francophones Notamment Les étudiants Libye A la poursuite De leurs études Supérieures En France En FLE Pardon Dans les universités Françaises C'est donc Une formation Ce qu'on appelle FOU Français Sur objectif Universitaire Qui pourrait Également Être envisagée Plus tard Auprès De ce public Allophone Souhaitant Intégrer Le monde Universitaire Francophone Comme c'est le cas Pour certains migrants Arrivé en France Avec qui J'ai eu le plaisir De changer Et de connaître De près Leur futur projet En France A part de travailler Certains entre eux Ils veulent vraiment Et leur souhait D'aller plus loin Dans leur parcours D'études Et d'intégrer L'université française C'est ce que j'ai trouvé En commun En fait Et j'aimerais bien Continuer Avec Dans Cette voie Et Mon travail Actuel En fait M'a permis D'approcher Ce public Et de commencer Aussitôt Une réflexion Sur l'optimisation De l'intégration Au monde Universitaire Français Mais l'urgence Serait bien sûr En fait Comment vivre La quotidienne De ce public Comment se débrouiller Dans leur vie quotidienne Et c'est ce que Il a bien expliqué Madame la directrice Il s'agit Pour moi En fait D'adopter Deux approches Utilisées Sur lesquelles La formation Proposée Au sein du centre Se repose A savoir Le FLE Français langue étrangère Et le FOS Français sur objectif Spécifique Pour le FLE On a utilisé Avec eux Un petit Test de niveau Et des besoins Ce test En fait Il était Il était donné En langue française Avec la possibilité De traduire En fait Si besoin Dans leur langue Maternelle Je maîtrise moi-même En fait Leur langue Internelle Donc Ça pourrait être Un plus Pour un formateur De FLE Activité On travaille aussi Sur l'activité C'est sous un forum De science Qui traite Sous un forum De science Qui traite Les quatre Compétences Importantes A savoir La compréhension Et l'explication Orale Et la compréhension Et l'explication Écrite Et on travaille Souvent aussi Sur les différents Régistres de langue Les trois Régistres Les plus importants Aussi Les langages Soutenus Le langage On va dire Standard Et le langage Familiers En fait C'est très important Pour leur intégration Et leur Quotidien Dans la société Et on a travaillé Entre autres En fait Comment remplir Des formulaires Qui leur sera Souvent demandé Ici En fait Pour intégrer Quelqu'un En commençant Par Les petites structures Qu'on connaisse Tous ici En France Que Plus tard On fait Dans leurs Futurs Travails Ou leurs Futurs Empolaires Avec leurs Futurs Empolaires Et comment Se présenter Se saluer Prendre un congé Etc On travaille Beaucoup Sur l'aspect Culturel Aussi C'est très Important Et On travaille On fait Aussi Souvent Appui Sur leur langue Maternelle Parce que La langue Maternelle C'est très Important On sait Tous En fait C'est Déjà C'est Reconfortant De voir Quelqu'un Qui maîtrise La langue Maternelle Devant eux Et en plus De ça En fait C'est Reconfortant Et d'autant plus Reconfortant En fait Quand on fait Ce lien Toujours Avec la langue Maternelle Et la culture D'origine Donc je m'appuie Beaucoup sur leur langue Et sur leur culture D'origine En fait Pour leur faire Passer Ou leur faire Apprendre Pas mal de choses Sur la culture Et la société Française Sur l'OFOS On travaille Avec Support Pédagogique Audio Et audiovisuel Aussi Et des supports Écrits Des photos Sur l'OFOS Aussi On travaille Avec des vrais Professionnels De métier Pour construire Et préparer Les supports Les différents supports Du cours Et on fait Aussi Des exercices Sur différents Types D'outillage Par exemple Depuis un mois Maintenant On a un public Des futurs Maçons Et ce qu'on appelle Dans le métier VRD Et on travaille Beaucoup Voiris Et réseaux Voiris Oui Divers Et on fait Beaucoup d'exercices Sur les différents Types D'outillage Et matériels En fait Qu'ils auront A utiliser En fait L'accompagnement Aussi Dans On travaille Dans le cadre On va dire Purement Scolaire Mais en plus A l'extérieur En fait Pour leur formalité Quotidienne Ou si Ils ont besoin De quelque chose En fait Dans leur vie Et un projet Et un projet D'accompagnement Aussi Ce sera Une fois Qu'ils auront A intégrer A commencer Le travail Il sera aussi On a prévu Aussi Un travail Une action Sur place Pour l'accompagnement Donc Un dernier mot En fait Je voulais Dire que L'enseignant Enseigner Le flux Au public Demande Un investissement Important Et On est censé D'y poser Des questions En fait Qui vont Au delà De l'aspect Linguistique Qui part De l'approche Politique Ou économique Jusqu'à L'approche Psychologique Et socioculturelle J'aimerais Finir Avec Une citation De Brigitte Albero Et Bernard Demont Pour Donner En fait Une définition D'enseignant De FLE Le formateur A initié Selon Les Auteurs Le formateur A initié Accompagner Aider Suivre Travailler Avec le public Et parfois Même De manière Très Individualisée Voir Personnalisée C'est Exactement En cette citation Que notre travail De formateur Trouve Tout son sens Merci Beaucoup Merci 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 Le mot De la fin Revient Au sociologue Je donne la parole A Estelle Talmain Qui nous parle D'un programme Que nous avons Construit A l'université De Nantes Je laisse la parole Bonjour Bonjour à tous Merci De Rester Quelques minutes Du coup Après Tant de Partage D'expérience Et puis après Cette conférence Magistrale Juste Peut-être Trois Trois Mots Le premier C'est Ce programme Qu'on a Construit Et qui fait Qu'on aura Ce partenariat Avec Unif 44 C'est une formation Certifiante Qui est née Du constat Que ce droit D'avoir des droits Dont vous avez parlé Bien souvent Il s'est traduit Aussi par le fait Que les états Ont conservé La souveraineté Ont construit Des bureaucraties Complexes Des dispositifs D'accueil Très difficiles A comprendre Pour beaucoup D'intervenants Qui ont envie De faire humanité Ensemble Mais qui Dans des situations Concrètes Se retrouvent Face à Des personnes Dont Parfois Elles méconnaissent Les situations Administratives Donc l'idée A été de renforcer Des compétences En droit Sur Sur ces Bureaucraties Complexes Sur ces Stats Multiples Qui se sont Démultipliés Depuis Quelques années Ca c'est Un premier Point L'autre C'est que Cette formation Elle a été Construite Avec les acteurs Du territoire En partant Du principe Mais dans Notre pratique Quotidienne Quand on est Ensemble Avec Avec Des demandeurs D'asile Des réfugiés Des personnes En situation Irrégulière Des personnes En train De vivre Un regroupement Familial Finalement On est amené A souvent Travailler Ensemble Mais sans Toujours Parfois Avoir Les outils Pour Passer Ces frontières Professionnelles Et donc Avec des Psychologues Avec des Politologues Avec des Professionnels De santé Des professionnels De l'éducation On s'est mis Autour de la table Et puis on s'est dit Finalement Dans les situations Qu'on rencontre Quels sont Les stéréotypes Pas faire tomber Quelles sont Les informations Dont les uns Et les autres On aurait besoin Et donc On a essayé De réfléchir Voilà Quelque chose Où on allie A la fois Des savoirs académiques Qui sont construits Au sein de notre université Et des savoirs Professionnels Qui sont construits Dans d'autres arènes Associatives Ou institutionnelles Et d'essayer De présenter Ce programme Et donc On avait Du coup L'envie aussi De ce projet Qu'on a fait naître De pouvoir aussi Le mettre Au service Du NIF 44 Voilà J'en dirai pas plus Parce que beaucoup de choses Ont été dites Merci beaucoup Estelle Ça veut dire Que On peut Ça peut dire Merci à vous tous Ça veut dire Que faire humanité ensemble Bachir Merci infiniment Pour cette conférence Qui a engagé Beaucoup de réflexions Merci de votre patience Parce qu'on a beaucoup parlé On a beaucoup témoigné Et puis Je vous souhaite à tous Une très bonne soirée A très bientôt Applaudissements